Pour nous, la réponse est clairement oui, puisqu'on le fait déjà avec Conciliator. La vraie question, c'est pourquoi maintenant plus qu'avant ? Effectivement, il y a le machine learning qui est arrivé, l'apprentissage machine, qui permet de traiter tous les cas particuliers. Jusqu'à présent, la saisie comptable se basait beaucoup, l'automatisation sur des masques. On définissait déjà où étaient les éléments sur la facture, mais la diversité des factures ne permet pas de traiter tous les cas, et dès qu'il y a un changement, c'est compliqué. Maintenant, avec l'apprentissage machine, c'est la machine qui interprète ce qu'il y a sur la facture, comme un humain fait, qui va la regarder et dire d'elle-même, ici je trouve la date de la facture, ici je trouve le montant, donc c'est ce que nous on a implémenté et qui permet de traiter les factures, y compris celles qu'on n'a jamais vues. Et l'autre aspect de la saisie comptable, c'est l'affectation comptable, des comptes comptables. La machine apprend de l'expertise de nos clients, puisque c'est eux qui indiquent à la machine comment affecter des lignes. Et au bout d'un moment, ce qui est le cas maintenant, quand on atteint certains volumes, elle propose elle-même les bons comptes. Et éventuellement, quand elle a un doute, elle va demander au client de confirmer que c'est bien ça. Donc on est effectivement à 100% de la saisie comptable qui est remplacée par une machine. La meilleure preuve qu'on y ait, c'est que certains de nos gros clients ont déjà arrêté de former leurs nouveaux arrivants à la saisie comptable. On a encore beaucoup de fantasmes sur l'IA. Rien que de lire des factures, toutes les factures et de le lire comme un moment est un travail énorme et qui nécessite en permanence d'être ajusté. L'IA et le machine learning arrivent à bien travailler sur des domaines très spécifiques avec des données cadrées comme on trouve sur la facture. De là à passer à ce qu'on peut imaginer, des machines qui remplaceraient complètement et qui décideraient de tout. À notre sens, on en est encore extrêmement loin. L'IA actuellement, ce qu'elle sait très bien faire, c'est effectivement traiter des masses de données où elle a appris de l'humain sans pour autant donner l'ensemble des règles. C'est ce qu'on fait sur la facture et c'est ce qu'on fait sur tout ce qui est affectation comptable. Et on ne sait pas dire, ce qui est assez fascinant, exactement quelle est la règle, mais la machine pourtant propose bien. Tout ce qui est prédictif va se baser sur des données. La première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour qu'une prédiction soit bonne, il faut que la donnée soit bonne. Et très souvent, c'est là qu'on va beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'avoir des données bonnes est quelque chose d'assez compliqué. Nous, on le fait dans le cadre de la facture, donc on contrôle toutes les données qui sont extraites d'une facture pour être sûr que c'est bon. On ne parle que de la facture. Si on voulait aller beaucoup plus loin et parler de prédictifs, il faudrait croiser avec plein de choses. Pour donner un exemple, si on parlait de prédictifs de trésorerie, quelle machine aurait pu parler du Covid et des conséquences ? Est-ce qu'il y en a une seule qui aurait pu prédire convenablement ? Peu de chance parce qu'elle n'avait pas l'information sur le virus. La première étape, c'est qu'effectivement, sur des sujets très restreints, bien bornés, comme la saisie comptable, là, il y a vraiment des avancées de l'apprentissage machine qui permettent d'affranchir l'humain de tâches un peu fastidieuses. Oui, la question de la protection des données et de l'exploitation des données est une question clé dans cette affaire. À partir du moment où on nous confie des données, ça doit être conforme au RGPD de toute façon. Et il faut être très prudent avec ces données et leur exploitation. Donc effectivement, ça reboucle aussi sur la question de quelles données on donne à une intelligence pour qu'elles puissent travailler. Et effectivement, pour qu'elles puissent prendre des décisions, il lui faudrait un volume de données colossal, comme nous, on le fait en tant qu'humain. On ne prend pas nos décisions uniquement avec les trois données qu'on a sous les yeux. C'est avec ce qu'on a appris, avec ce qu'on connaît de l'environnement économique. Les entreprises doivent absolument respecter la non-diffugation des données personnelles qu'ils utilisent pour leurs propres besoins. Effectivement, nous, en récupérant des factures, on va récupérer quelques données personnelles. Pas énormément, mais quelques-unes. Elles n'ont pas ni à être vendues. Elles peuvent être utilisées dans le cadre de notre travail, mais à aucun moment, on se permet de les rediffuser. Et ça, ça doit être effectivement quelque chose d'extrêmement contrôlé pour éviter des croisements de données inappropriés. ... ... ... ... ... ... ...